Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, on va parler un peu plus psychologie. Donc j'ai entendu parler moi du multipotentiel et j'en ai parlé quelques fois en vlog. Et j'ai trouvé un article, plus un test à faire en ligne pour voir si on est vraiment multipotentiel. Alors petit disclaimer que je vais juste couper et coller dans la prochaine. Voilà, petit disclaimer c'est que ça ne remplace pas, internet n'est pas un médecin, n'est pas un professionnel de la santé physique ou mentale d'ailleurs. Ça ne remplace pas un bilan fait par un vrai psychiatre. On est d'accord, c'est juste à titre informatif. Et voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas suivi par un psychiatre. Je veux juste voir ce que ça donne. Le prochain ça sera l'hypersensibilité. Et voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On peut s'amuser de temps en temps à faire un peu plus des tests, soit psychologiques, soit un peu plus fantastiques. Par exemple, je ne sais pas, un test pour voir si on est une sorcière, une fée, quel genre de sorcière, quel genre de fée. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous plaire. Dites-moi ça en commentaire et on attaque tout de suite. Donc moi, je vous filme l'écran de mon ordinateur et je me mets dans un petit coin pour ne pas vous embêter. Bon du coup, on change de place puisque j'ai dû passer sur l'autre PC. Sur mon portable, je ne savais pas l'enregistrer. Donc voilà, là j'espère que ça ne va pas bugger. Alors, 9 signes pour reconnaître les multipotentiels. On va passer la base. Donc les multipotentiels par définition sont des hauts potentiels qui n'est pas le cas de tous les hauts potentiels. Donc un haut potentiel, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est quelqu'un qui a un QI au-dessus de la normale en plus. Qu'est-ce qu'un multipotentiel ? Comment le reconnaître ? Un multipotentiel est un individu doué dans deux domaines, voire plus. Il va s'intéresser à diverses activités qui parfois peuvent n'avoir aucun lien. J'ai du mal à lire. Un multipotentiel est une capacité significative à trouver des solutions, résoudre des problèmes et souvent un tas d'idées, parfois plusieurs projets en même temps, qui en termes d'intérêt peuvent se situer au même niveau. Il n'est donc pas toujours simple pour un multipotentiel d'organiser sa vie autour d'une seule activité par rapport à toute sa créativité. Ce sont des éléments qui peuvent être parfois mal compris par l'entourage. Et là, déjà, rien que sur ce paragraphe-là, je me reconnais déjà à fond. Six forces des multipotentiels. Un, leur créativité. Grâce à l'hémisphère droit du cerveau, appelé aussi cerveau créateur, les multipotentiels ont une imagination débordante qui leur permet ainsi de créer tout ce qu'ils peuvent percevoir dans leur imagination. Trouver des solutions en élovant fait partie des forces majoritaires des multipotentiels. Donc là, je valide. C'est tout à fait moi. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire souvent que vous êtes étonné de voir à quel point je peux passer d'une activité à une autre et à chaque fois réussir ce que je fais. Deux, ce sont des touches à tout. Un multipotentiel n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses. Cependant, il a besoin de trouver un sens dans tout ce qu'il découvrira pour s'y intéresser et développer les compétences requises dans ses diverses fonctions. Il est tel un caméléon et capable de s'adapter à tout type de casquette. Et on en revient un peu à ce que je disais juste avant. C'est vraiment ça. Je vais me mettre à fond dans un projet. Et c'est pour ça que je ne réussis pas à rester campée sur une passion, entre guillemets, ou sur une activité. J'ai toujours envie de faire plein de trucs. Et une fois que j'ai une nouvelle lubie, je suis à fond dedans. Donc, je vais regarder plein de vidéos, lire plein d'articles. Et ça passe. Il y a eu la fimo. Il y a eu plein de trucs. La résine. Ça peut aller aussi. En ce moment, je me renseigne énormément sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. C'est vraiment un truc qui me fascine. Donc, en ce moment, je suis à fond là-dessus. Je n'arrête pas de lire plein d'articles. Je vais pouvoir finir psychiatre. 3. Leur rapidité. Grâce aux nouvelles connexions neuronales qui se forment à chaque nouvelle expérience ou apprentissage, les multipotentiels ont la capacité de mettre en lien rapidement toutes les informations à simuler au cours de leur vie. Et ainsi comprendre la cohérence ou pas dans chaque idée et point de vue exprimé par les autres. Je valide. Par contre, je ne savais pas que j'avais des nouvelles connexions neuronales. 4. Leur autonomie. En plus des personnes n'ayant aucune difficulté à travailler en autonomie, les multipotentiels sont parfois très solitaires. Je check. Travailler seul, manger seul au restaurant et faire tout autre type d'activité seul ne leur pose aucun problème. Enfin, ne pose aucun problème aux multipotentiels. Cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas le besoin d'être en lien avec les autres. Mais simplement qu'il apprécie sa propre compagnie. Ouais, je suis ma meilleure pote. C'est justement dans ces moments qu'il peut développer son imagination et sa créativité, réfléchir et raisonner. Cela développe également l'indépendance et l'ouverture d'esprit. Alors, je suis vraiment d'accord, surtout sur le fait que je voyage entre plusieurs trucs qui vont m'intéresser vraiment à fond. Je n'ai jamais personne avec qui en parler vraiment à fond. Donc, j'en parle toute seule. J'en parle avec moi-même et au moins j'ai une conversation intelligente. 5. Leur curiosité intellectuelle. Les multipotentiels sont généralement intéressés et curieux de beaucoup de choses. Tout ce dans quoi ils trouvent du sens est susceptible de les intéresser. C'est totalement ça. C'est ce que je vous ai expliqué avec le TDI. C'est une force incroyable. C'est aussi cette curiosité intellectuelle qui permet la multiplication des connexions neuronales. Ça, j'ignorais totalement. Ça y est, les chiens vont commencer à jouer. Oui, j'étais au calme jusqu'à maintenant. J'ignorais totalement qu'on peut créer de multiples connexions neuronales. Mais, oui, c'est vraiment... Moi, j'assimilais ça à de la curiosité par rapport à mes lubies, comme je disais. Comme je vous dis, je suis à fond, à fond, à fond. Quand il y a un truc qui m'intéresse, tant que je ne sais pas par cœur tout le fonctionnement de la chose, c'est... Voilà, je suis dedans, quoi. Il faut que j'apprenne, 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 j'apprenne. Je me pensais juste curieuse. Six, la capacité de traiter plusieurs tâches différentes. L'une des particularités des multipotentiels est sa capacité à traiter plusieurs tâches différentes, parfois au même moment, ce qui peut engendrer une dispersion dans les tâches à accomplir. Totalement. Cependant, c'est de l'organisation qui pourrait paraître impossible à réaliser. Avec de l'organisation, ce qui pourrait paraître impossible à réaliser, trouve ses possibilités de traitement. L'organisation évite la dispersion. C'est une concentration optimale dans chaque tâche à traiter. Gérer plusieurs tâches devient alors une force. On en revient à mes to-do listes. Mes listes que je fais partout, mais oui, c'est ça. Je suis la reine de l'organisation. Il est en train de déchirer une vieille chaussette. Trois faiblesses des multipotentiels. La dispersion. Grâce et à cause d'une pensée en arborescence, les multipotentiels sont très souvent dispersés. Ils peuvent passer d'une idée à une autre, d'un projet à une autre, sans qu'ils ne soient aboutis, ou en avoir plusieurs en cours, et ou en même temps. Alors là, je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de projets que je laisse tomber en cours de route. En fait, j'ai un peu l'impression, vous allez me prendre vraiment pour une tarée, j'ai un peu l'impression qu'une fois que j'arrive à faire la chose, elle ne m'intéresse plus. Voilà. Donc je vais étudier, étudier, étudier. Je vais m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Et une fois que je... Je suis capable de faire les choses que j'avais envie de faire, ça ne m'intéresse plus. Je vais passer à autre chose. Je crois que c'est vraiment l'apprentissage qui me motive, moi. Ce qui pourrait les perdre dans le développement d'une idée géniale et peut-être même novatrice. Cette dispersion peut aussi engendrer un manque de confiance en soi et de cohérence dans les projets de la vie commune ou encore un travail d'équipe. La solution est l'organisation. Cette dernière partie, je ne suis pas d'accord. des idées géniales, oui, j'en ai peut-être passé et ça, je suis d'accord. Mais un manque de confiance en soi, non. Je sais que quand je veux réussir quelque chose, je sais que j'y arrive. Un manque de cohérence dans les projets de la vie commune ou encore un travail d'équipe et tout seul, non. Parce que j'arrive très bien à travailler en équipe, je m'adapte. Ce n'est pas toujours facile, mais ça, c'est plus dû à l'hypersensibilité. Donc, on en parlera la prochaine fois. De l'ennui. Check. Maîtriser une tâche acquise rapidement amène l'ennui et le désintéressement de celle-ci quand elle est répétitive et sans évolution. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. L'envie d'apprendre et d'expérimenter de nouvelles choses se fait alors ressentir. C'est totalement ça. Dès que je gère un truc, j'ai envie d'apprendre autre chose. Trois, manque de confiance et d'estime de soi, alors là, non, je ne pense pas. Le décalage avec les autres peut parfois entraîner un manque de confiance et d'estime de soi. Un multipotentiel qui n'a pas connaissance de sa particularité et de son fonctionnement va développer la peur du jugement d'autrui avec des questionnements tels que « ai-je un ego surdimensionné ? » Ils peuvent souvent être jugés et perçus de la part des autres comme manquants d'humilité, se sentent en supérieur ou encore un monsieur ou madame, je sais tout. Le monsieur, madame, je sais tout, je pense que oui, enfin le madame. Maintenant, le manque de confiance en soi, non. La peur du jugement d'autrui, non. C'est comme je vous ai dit, c'est plus le fait que je ne peux pas partager tout ce qui m'intéresse avec tout le monde. Il y en a certains que le sujet va intéresser, il y en a d'autres que non, ça ne va pas intéresser. Par exemple, avec ma belle-sœur, donc la copine de mon frère, je peux parler du TDI parce que c'est des choses qui l'intéressent aussi. Quand je découvre une nouvelle affaire criminelle, je peux en parler avec elle parce qu'elle aussi, elle est passionnée par tout ça. Maintenant, c'est sûr qu'une nouvelle technique de make-up, je n'ai pas grand monde avec qui partager, hormis les filles. La Fimo, je ne connaissais personne que ça intéressait. La Résine, il y avait Maryse. Mais vous voyez, je ne peux pas, avec tout le temps la même personne, parler de tout ce que j'ai dans la tête, en fait. Et c'est ça qui est le plus frustrant parce que ça n'intéresse pas les gens à qui j'en parle, forcément. Donc, du coup, je me tais sur le sujet et puis c'est tout. Maintenant, j'ai l'avantage d'avoir les filles avec qui je peux parler d'absolument tout. Rassurez-vous, ce type de jugement est bien souvent de la frustration mal gérée en votre présence car vos interlocuteurs qui certainement ressentent un sentiment d'infériorité, la réalité est que vous n'avez pas à cacher votre personnalité ni à recouler vos capacités pour risquer de développer le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment légitime. Ça, non. Ça, ça, non. Ça ne fait pas partie de moi, enfin, pas de ma vie, quoi. Schizophrénie, bipolaire, borderline et multipotentiel, quel lien ? Il faut savoir qu'un multipotentiel n'est pas une identité, qui n'est pas identifiée, et incompris se sentira le plus souvent frustré, stressé, angoissé de ne pas pouvoir voir ou savoir comment exprimer ses ressentis. Ce n'est pas mes ressentis, c'est plus vraiment, c'est frustrant de ne pas pouvoir parler de chaque truc qui me passionne sur l'instant. Je prends un petit coup de café, je suis en train de me dessécher. Le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, d'être curieux pour plein de choses, d'avoir de multiples compétences, peut le disperser rapidement. Le multipotentiel a ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Donc, c'est un arbre, en fait. Les idées arrivent vite et peuvent être multiples. Ça, ouais, je suis totalement d'accord. Je vais penser à un truc, donc ça fait vraiment l'effet d'un arbre, et puis ça va germer, ça va germer, ça va germer, ça va germer, et ça n'arrête pas. Et là aussi, le fait que je ne dorme pas, c'est parce que ça m'arrive très souvent la nuit. Voilà. Une information amène une autre information, qui amène une autre, et ainsi de suite. Elle n'est pas possible. Cela peut engendrer un comportement qui peut parfois être interprété comme inapproprié, parce qu'incompris de la part des regards extérieurs, à cause de la variété des idées qui parfois n'ont qu'un lien entre elles, mais qui pourraient en un sens réel du point de vue du multipotentiel. Je vais la foutre dehors et m'énerve. Je ne sais plus où j'en étais maintenant. Mais qui pourtant ont un sens réel du point de vue du multipotentiel. Cela est dû à la formation de nouvelles connexions neuronales qui se créent rapidement dans le cerveau. Lors de nouvel apprentissage ou nouvelles expériences, ce phénomène se nomme la plasticité synaptique. Vous voyez, j'apprends des choses. Ça, j'adore. De même, si la pathologie d'une personne autiste n'est pas identifiée, il peut être interprété et diagnostiqué de la mauvaise manière. Un multipotentiel, haut potentiel ou personne précoce qui n'est pas identifiée et qui va se sentir à part, autant socialement que professionnellement, peut être interprété comme une pathologie psychiatrique très facilement. Troubles du comportement, distorsions des idées, hallucinations, etc. Bon, on n'en est pas à ce point-là quand même. Selon le tempérament et les difficultés à pouvoir identifier et exprimer ce qu'il ressent, l'individu peut être amené à très vite perdre patience et avoir une attitude défensive par manque de confiance en l'interlocuteur. Ça, non. Qui interprétera cela comme de l'agressivité. Moi, j'interprète plus comme de la jalousie de certaines personnes. Émile m'a déjà dit clairement. Elle m'a dit, je suis trop jalouse de voir comment tu peux tout faire. Mais ce n'est pas de la jalousie malsaine. Vous voyez, il est véritablement ici question de comprendre avant de diagnostiquer. Or, dans le système psychiatrique, il est surtout question de diagnostiquer et non pas de comprendre. Ce qui est incohérent. Car ce serait comme donner des médicaments à un patient sans comprendre la cause ou même la maladie qui provoque le mal-être. Il est donc important de comprendre et d'identifier ce qui se passe en vous avant de vous diagnostiquer borderline, schizophrène ou toute autre maladie psychiatrique. Car il se pourrait que vous soyez simplement un multipotentiel incompris et non identifié. Attention, arriver à un certain niveau de mal-être et d'incompréhension, cela peut toutefois se transformer en trouble à travers des mécanismes de défense que va développer l'individu pour survivre et faire face à ce qu'il ne comprend pas. Exemple, s'enfermer dans sa bulle, ça on est totalement d'accord, et ainsi avoir une perception propre de sa réalité. Avec une hypersensibilité accrue à l'environnement et aux vibrations et fréquentes des autres individus. Ça, je suis totalement d'accord, je n'aime pas être avec les gens. Être multipotentiel, quel impact cela peut avoir sur le couple ou au travail ? Cela peut être très pratique d'être en couple avec un multipotentiel, mais peut parfois emmener l'autre partenaire à avoir des difficultés à trouver sa place. Le partenaire peut donc remettre en question son utilité au sein du couple. Il est important que le partenaire comprenne sa place au sein du couple, qui est de rester lui-même et de soutenir son ou sa partenaire dans ses projets personnels. Mais aussi d'avoir ses propres projets et ambitions et de comprendre que son ou sa partenaire pourrait lui être d'une grande aide. Il peut également aider son ou sa partenaire à mieux orienter et définir ses projets personnels. Oui, quand elle peine à s'y retrouver, en faisant preuve d'écoute et ramener le partenaire à ce qu'il aime vraiment. Ça, j'ai de la chance. Mon homme, il est vraiment comme ça. Franchement, il me suit dans mes conneries et toujours bienveillant. Quand j'étais sur la Fimo, quand il voyait une nouvelle couleur de Fimo, il me disait tiens regarde celle-là, je crois que tu ne l'as pas. J'ai de la chance de ce côté-là, mon mari est très compréhensif. Un couple sain, bienveillant et libre de toute dépendance, c'est d'abord deux individus à part entière avec leur expérience de vie individuelle, qui ont l'envie de partager ensemble, se soutenir dans leurs projets individuels et construire ensemble des projets communs. Oui, qui acceptent que l'autre soit différent, avec des points de vue différents. Et voilà, pas besoin de voir. Mais oui, voilà, franchement, rien que l'article, ça me confirme ce que je pensais, que je suis multipotentielle. Je vais aller m'occuper des chiens et on va passer au test. Voilà, on va pouvoir passer au test. J'espère que les chiens vont arrêter de me faire chier. Bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Enfin, les deux liens, il y en a deux. Alors, vous sentiez-vous en décalage avec les autres et incompris ? Je vais dire parfois, parce que, comme je vous ai dit, on va faire le test. Avez-vous souvent des remarques de type, vous êtes dispersé, instable, trop actif, ne va pas au bout des choses, tout le temps. Surtout, ne va pas au bout des choses. Les autres ont-ils du mal à vous mettre dans une case ? Je n'ai pas été confronté à ça. Ou ça dépend de qui, plutôt. Je pense plutôt que ça dépend. Êtes-vous vraiment passionné par des sujets totalement différents ? Je suis passionné par une multitude de sujets. Ça, il n'y a pas de doute. Avez-vous souvent plein d'idées de projets dans votre tête ? Oui, tout le temps. Jusqu'à ne pas endormir. Donc, vous voyez. Avez-vous une grande curiosité et une capacité à apprendre vite dans plein de domaines ? Oui. On est difficile de canaliser ma soif d'apprendre et d'explorer. Je n'arrête pas. Est-ce que vous vous laissez vite ? Oui. Je suis incapable de faire la même chose longtemps. C'est totalement ça. Aimez-vous la nouveauté et le challenge ? J'adore. Non. Un peu. J'adore la sensation de créer des nouvelles choses et des nouveaux techniques. J'adore ça. Vous abonnez quand je ne m'amuse plus totalement. À quel point aimez-vous le changement ? Alors, c'est bizarre ce que je vais dire. Mais j'adore ma routine quotidienne. Mais dans mes activités, j'ai besoin de changer. Donc, voilà. Mais sinon, dans ma vie, j'ai besoin de ma routine quotidienne sans qu'elle change. C'est parce que là, sinon, je suis perturbée. Où en êtes-vous en termes de compétences et de talent ? Je suis bon dans plein de domaines, disciplines et pratiques différentes. Oui. Alors, ce n'est pas avoir la grosse tête, mais je le sais. Avez-vous du mal à trouver des jobs, carrières ou activités business 100% adaptés à votre profil ? Je n'entre jamais dans les cases. Je pense que ça serait plus ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop été confrontée à ce souci-là. Puisque, en principe, les jobs où j'ai postulé, j'ai souvent été prise. Donc, j'ai marqué que je n'ai pas trop ce souci. Avez-vous du mal à expliquer ce que vous faites ou valoriser votre profil ? Non. J'explique facilement. Oui. Faites-vous souvent du rejet de ce qui devient mainstream, à la mode ? Ou ce vers quoi la majorité des personnes ? Ça, totalement. Moi, une fois que c'est tendance, ça ne m'intéresse pas. J'ai tendance à prendre mes distances avec là ou pas le monde. C'est totalement ça. Vous avez la pression ou le besoin de souvent repartir de zéro ou faire des changements radicaux ? Tout le temps, j'ai du mal à aller au bout des choses et je me lasse très vite. Donc, ça, oui. Je suis plutôt constant. J'ai besoin... Non. J'arrive à avancer et à rester focus. Je suis focus jusqu'à ce que je connaisse bien le sujet, en fait. Donc, oui, je change tout le temps de truc. Donc, voilà. Adresse mail. Donc, ça, bien sûr, je ne vais pas vous le filmer. Donc, voilà. J'ai dû refaire le test parce que ça avait bugué pour avoir le score. Et le score, j'ai un score de 29. Alors, si vous avez moins de 16, vous n'entrez pas complètement dans le profil multipotentiel. Entre 16 et 25, vous avez certains traits de multipotentiel. 25, 32. Donc, là, c'est moi. Vous êtes vraiment multipotentiel. Et plus de 32. Là, vous êtes carrément multipotentiel. Donc, je suis officiellement multipotentiel. Enfin, officiellement. Officieusement, on va dire plutôt. Parce qu'officiellement, il faut que je me fasse diagnostiquer par un psychiatre. Ensuite, il y a le... Il y a le guide à télécharger. Ce que je ferai plus tard. Enfin, après. Voilà. Donc, voilà pour le score. Donc, il n'y avait pas de surprise pour moi. Je savais clairement que j'étais multipotentiel. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est officieux. Ce n'est pas officiel. Voir un psychiatre, c'est dans mes projets. Il n'y a pas que pour ça. Mais je pense que faire diagnostiquer la multipotentialité et l'hypersensibilité et m'aider à avoir un psychiatre qui m'aide dans un vrai suivi de la dépression et peut-être pour m'aider à dormir aussi. Parce que, voilà, ça devient compliqué. C'est en projet. Maintenant, il faut que j'en trouve un dans le coin. Un qui est disponible. Voilà. Tout simplement. Il faut que je me renseigne auprès de ma mutuelle aussi. Parce que je pense que ce n'est pas remboursé et que ce n'est pas donné des séances chez le psychiatre. Et qu'en plus de ça, il en faut plusieurs. Un psychiatre ne va pas vous diagnostiquer au premier entretien. Donc, voilà. Mais je pense que ça peut être bien pour moi aussi de savoir enfin mettre des mots sur ce que j'ai. Entre guillemets, voilà, c'est un trouble psychologique. Mais ce n'est pas non plus un truc de foufou, quoi. Je veux dire, voilà, je ne suis pas malade. Maintenant, ça peut causer des... Comme on a vu dans le truc, juste avant l'article, ça peut causer quand même des désagréments dans la vie. Et le fait de pouvoir... Quand j'ai lu les premiers... Enfin, là, je n'avais pas lu l'article. Je n'avais pas fait le test, rien. Je voulais vraiment le faire avec vous en vidéo. Mais quand j'ai eu les premiers échos de la multi-pente socialité, je me suis reconnue tout de suite. Et je me suis dit, ça fait de bien de voir que je ne suis pas toute seule à avoir ces lubies que je ne tiens pas dans le temps. Donc, ça aide. Et voilà, ça vous permettra peut-être de comprendre aussi pourquoi je commence des fois des choses sur ma chaîne et que je ne les termine pas. que ma chaîne est souvent orientée sur plein de choses différentes. Voilà. Ça peut aider. Ça m'aide à comprendre moi. Donc, ça peut vous aider à comprendre vous. Et voilà. Donc, je vous ai dit... Ça sera la semaine prochaine. Attendez, je vérifie tout de suite le planning. Oui, lundi prochain. Je ferai donc l'hypersensibilité. Là, je peux vous dire tout de suite que c'est clair que je le suis. Mais comme ça, on voit aussi bien toutes... Tous les caractéristiques de l'hypersensibilité. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez aller relire l'article correctement sur bafouillage. Si vous voulez faire le test vous-même et me donner votre score en barre d'infos, dites-moi si vous connaissiez la multiple en socialité. Si vous trouvez que je rentre bien dans cette case-là, bien que je n'aime pas rentrer dans les cases, mais voilà. Dites-moi si ça me correspond bien. Et dites-moi s'il y a d'autres tests que vous voulez qu'on fasse en ligne. N'hésitez pas à me les partager par mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Donc, si vous avez d'autres tests, soit plus axés psychologie, soit un peu plus axés spiritualité, on va dire. Voilà, genre sorcière, fée, ange, voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu tout ça, mais si jamais vous en avez, ça peut être sympa. Et on pourra peut-être s'en faire de temps en temps en live. Pourquoi pas. Donc, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Celui-là et l'hypersensibilité, je voulais absolument les faire parce que je rentre vraiment dans les cases. Ça, je le sais. Ça me définit vraiment très bien. Donc, voilà. Maintenant, je le répète, ça reste Internet. Ce n'est pas une science exacte. Et ça ne remplace certainement pas un diagnostic posé par un professionnel de la santé mentale ou de la santé physique pour d'autres troubles, d'autres maladies, comme la fibromyalgie et tout ça. Voilà. Il faut... C'est juste à titre informatif. Donc, voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de répondre à toutes mes questions en commentaire et de me donner des pistes pour de prochaines découvertes comme ça, de très psychologiques ou un peu plus fantaisistes, comme vous voulez. Voilà, pour partager ça par mail ou en barre d'infos. Je ferai mes petites recherches pour trouver un bel article complet et un test à faire. Et ça peut être sympa. Et si vous voulez qu'on en fasse en live, dites-moi ça en commentaire également. Donc, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501